– Bonsoir Kamel Daoud. – Bonsoir. – Nous sommes avec vous pour parler ce soir de votre dernier roman qui s'intitule « Ouri aux éditions Gallimard ». C'est un livre qui démarre par un article, un article administratif, un article d'interdiction de parler. Vous avez hésité à le mettre à la fin du livre ou vous avez su tout de suite qu'il serait dès le début ? – Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Je vais essayer d'être intéressant. – Ça, on n'en doute pas deux secondes. – Moi, si. Au fait, la séquence de la guerre civile algérienne, elle est parfaitement inconnue, non seulement en France et dans le reste du monde, mais même pour les jeunes Algériens. donc je me suis dit qu'il fallait expliciter aussi toute l'attention et l'enjeu du roman. C'est de prendre parole dans un environnement qui l'interdit juridiquement. Ce n'est pas un article administratif, c'est un article juridique. C'est-à-dire, et ce n'est pas le seul, c'est une charte qui interdit, par exemple, – Oui, c'est vrai. – Qui spécifie que toute plainte se doit d'être jugée irrécevable par un juge, par exemple. Donc il y avait beaucoup d'articles, mais ce n'est pas un livre sur cette politique de réconciliation et d'amnésie. C'est un roman, donc je voulais juste indiquer, quelque part, quel est l'enjeu de cette prise de parole. C'est l'enjeu d'une prise de parole dans un environnement qui l'interdit. Et je voulais aussi que les gens, les lecteurs, un peu partout dans le monde, y compris en Algérie, saisissent la monstruosité de l'interdiction de parler d'une guerre. – Vous vouliez absolument prendre cette parole, justement, et à plus forte raison, parce que c'est interdit. Comment ça s'est passé, cette écriture ? Vous aviez cette envie, depuis longtemps, d'écrire ce livre-là, où il est né tout d'un coup, parce qu'on sait aussi que vous êtes journaliste, à l'intérieur de ce livre, on imagine que ce que vivent vos personnages vient peut-être aussi de votre expérience de journaliste ? – Écoutez, c'est à plusieurs niveaux. Ce n'est pas une histoire propre. Je ne suis pas le héros d'une histoire inconnue, singulière. Tous les Algériens de ma génération, de la génération précédente, si vous discutez trop longtemps avec eux, ils vous parleront de la guerre civile, d'une manière ou d'une autre. Chacun a son histoire. Moi, j'ai peut-être un petit avantage, c'est que j'écris. Je le mets sur papier et j'essaie d'imaginer. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième, c'est que quand on est journaliste, c'est que vous revenez de ce qu'on appelle un couverture de massacre, une guerre, un fait diffère, un attentat. Vous avez 5 000 signes, 6 000 signes. Vous ne pouvez pas tout raconter. Il reste en vous beaucoup de matière, d'image, d'émotion, qui ne vous bouleverse pas en apparence, mais qui sont là. Vous y reviendrez 20 ans plus tard, 10 ans, en prenant parole avec des enfants. Ça ne vous quitte pas. En fait, le journalisme qui est un art, malgré sa corruption par les réseaux sociaux, qui est un art et une nécessité démocratique, est aussi un instrument qui ne suffit pas à tout dire. Donc, j'ai pour habitude d'essayer d'expliquer avec des formules courtes, en disant qu'on peut mesurer une blessure en disant qu'elle fait 17 centimètres, mais pour la raconter, il faut de la littérature. Oui, vous dites aussi que finalement, explorer un pays d'une façon écrite, enfin le raconter, c'est un projet titanesque. En même temps, c'est ce qui fait notre mémoire. Qu'est-ce qui raconte le mieux le goulag ? Les rapports des prisonniers ou Solzhenistin ? Qu'est-ce qui raconte le mieux la dictature en Amérique latine des années 70 ? Je ne sais pas, son temps de solitude, le général dans son labyrinthe, moi le suprême. La littérature, elle est là parce qu'elle va un peu plus loin dans la narration et dans la vérité et dans l'intime. Donc, la guerre n'est pas narrable uniquement par les chiffres ou par le témoignage direct. Il faut de la littérature aussi. Quelque part, c'est la fiction qui a le privilège de dire le vrai et le réel. C'est paradoxal, mais c'est le propre de la littérature. Donc, quand on est journaliste, on écrit, on fait des comptes rendus, il reste une matière, il reste quelque chose qui est vive en soi et on rêve toujours de l'écrire. Le souci, c'est que, pour moi en tout cas, je ne suis pas quelqu'un de génial en écriture, c'est que tout texte a besoin d'un prétexte. On ne peut pas prendre parole directement en se disant, je suis là, j'ai envie d'écrire un livre sur la guerre civile. Il faut que l'écriture, du moins pour moi, elle obéit à une nécessité. C'est ce qui fait que j'écris vite et que c'est agencé, et que, je ne sais pas que c'est bien agencé, et que ça obéit à une urgence. Pour moi, la prise de parole, elle équivaut à la valeur de la parole qu'on échange avec quelqu'un qui est en train de mourir et qui nous est chère. Il faut que chaque mot soit nécessaire, chaque mot soit important et que la prise de parole, c'est-à-dire l'écriture, obéisse à une nécessité. Ce roman, je l'ai écrit parce que je devais répondre à une question qui paraît bête, qui est le monopole des religieux, malheureusement, c'est celle de, est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Et pour moi, c'est comment se reconstruire. Ce n'est pas un roman de guerre, je le répète, c'est un roman de résurrection et d'espoir. J'avais besoin de vivre, j'avais besoin d'une bonne raison de vivre sans me sentir coupable. Et j'avais besoin d'une bonne raison de vivre sans culpabilité vis-à-vis de mes enfants. Et le roman permet de construire du sens, permet d'explorer quelque chose en nous-mêmes. On n'écrit pas pour faire désespérer les gens, on écrit pour leur donner de l'espoir aussi. Et donc, comme un de vos personnages, finalement, la bonne raison pour vous de continuer à être là et à nous relayer cette histoire, c'est justement de pouvoir nous informer à la fois sur cette décennie noire, qu'on appelle cette décennie noire, donc des années 90, et en même temps d'y mettre de l'espoir et de la naissance, parce qu'il est aussi question de ça dans votre livre. C'est-à-dire que finalement, vous avez trouvé votre place ? Je ne sais pas, j'ai trouvé un peu ma voie. Je suis peut-être dans la tradition, mais qui est du Sud, des écrivains qui sont venus de l'Europe de l'Est des années 70, par exemple 60, qui racontait un peu ce qui se passait derrière le Rydotfer, le totalitarisme qui est devenu vers les dernières décennies violents, encunniés et absurdes, surréalistes. Et donc, je suis peut-être dans cette tradition-là, est-ce qu'on écrit pour informer ? Bien entendu. Mais si on voulait uniquement informer, on aurait écrit des essais ou des journalistes, des produits journaux. On écrit pour informer, pour partager au-delà de l'exactitude de l'information, de la vérité, on partage quelque chose d'intime. On partage notre manière d'avoir creusé dans le sol, dans le noir, dans l'obscurité, pour trouver quelque chose de valable dans la vie à laquelle s'accrocher. Donc un roman n'est pas là pour informer uniquement, sinon ça a arrêté de la docu-fiction. Un roman, c'est autre chose. Et un roman s'adresse à tout le monde. S'adresse à tout le monde, que ce soit ici, au Japon, au Sénégal, un peu partout. C'est la part humaine, un peu. Donc, il n'y a pas mieux, du moins pour moi, je n'ai pas trouvé mieux pour raconter certaines choses que de les raconter dans un roman. Oui, et puis, comme vous le disiez, ce n'est pas seulement informer, c'est aussi, finalement, nous saisir. C'est la sensation qu'on a à la lecture de ce livre. Vous disiez tout à l'heure que vous avez écrit avec une forme d'urgence, tout d'un coup, à dire, ou en tout cas à écrire. On a la sensation que vous avez écrit presque d'un seul jet, comme si ces monologues étaient déjà en vous, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'ils étaient là et qu'ils ne demandaient qu'à être couchés sur le papier. On a l'impression d'une écriture brûlante, saisissante, bouleversante, avec des moments très beaux et des moments presque insoutenables. En écrivant, comment vous vous êtes senti physiquement ? Moi, j'écris comme les gens en cours, font du sport. J'écris physiquement. Pour moi, le style, la fameuse phrase, le style, c'est l'homme. Pour moi, le style, c'est la respiration. J'écris très vite. Je l'ai appris parce que j'étais journaliste longtemps. J'étais chroniqueur depuis 20 ans. J'ai fait ça très longtemps. Donc, j'écris très, très vite. Au fait, c'est des techniques. Chacun a ses techniques pour écrire. Vous le savez, vous êtes journaliste. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à écrire la chronique en Algérie, j'étais jeune. Ce n'est pas l'art de quelqu'un qui a 20 ans. En principe, c'est après 50 ans qu'on commence à faire de la chronique. Sauf que, bon, vous avez mes petites ficelles. Par exemple, dès le début, je me suis dit, un, règle numéro une, si on s'ennuie en écrivant, c'est contagieux. Le lecteur va s'ennuyer. C'est clair, net et précis. Il faut être excité par sa propre écriture pour pouvoir communiquer ça. Règle numéro deux, c'est qu'il faut s'amuser en écrivant. Et le seul amusement permis par l'écriture, ce n'est pas de jongler avec du dictionnaire, c'est de faire du style. Le style est important. Le style, confesse que même si l'idée, elle est fausse, elle est plaisante. Elle peut être plaisante. Donc ça, c'est... Trois, je me suis dit, je ne ferai jamais comme les autres. Vous savez, les journalistes qui écrivent une phrase, se lèvent, fument une cigarette, réfléchissent, se reviennent. J'ai fait ça, parce que je croyais que c'était ça le métier. Et à un moment, je me suis dit, mais je fais un double travail. Non seulement je travaille, en plus je m'ennuie. Donc, je me suis dit, dès le début, je confectionne mon texte et je l'écris. Mes chroniques, je l'ai fait très, très vite. Je n'ose pas vous dire en combien de minutes, mais le texte, je le ressens comme une tension dès le début. Et après, écrire, c'est du secrétariat. C'est écrire. Le roman, c'est la même chose. Dès que j'ai décoincé le prétexte, qui pourrait le mieux raconter l'histoire ? Pas moi. Je ne suis rien par rapport aux gens qui ont vécu, qui ont perdu des heures, qui ont échappé à la mort, etc. Et donc, j'avais besoin d'un prétexte fort et nécessaire. J'avais besoin que la prise de parole de mon héroïne soit quelque chose d'inédit. Et je me suis dit, là aussi, quel est le dialogue le plus important dans une vie ? C'est le dialogue de la fin. Celui où on tient la main, quelqu'un qui vous dit les derniers mots, ceux-là qui ne vous a pas dit de votre vivant, ces mots qui vous ont manqué ou qui l'ont manqué, ces mots dont il n'a pas eu le courage de dire. Tout cela, on le sait. Il y a 10 000 romans sur le verba ultima. Je me suis dit, quel est le pendant ? C'est le dialogue d'une femme avec la vie qu'elle porte dans son ventre. C'est un grand mystère. Et je me suis dit, je vais me permettre de l'imaginer, ce mystère du premier dialogue, celui d'avant la naissance. Enfin, celui qui, pour nous, la naissance commence à l'accouchement, mais je suppose que pour les femmes, ça commence bien avant. Dans ces astuces, alors, écrire en étant une femme enceinte, comment vous avez fait ? C'est le privilège des romanciers d'avoir de la prétention et de pouvoir la dédouaner. Et à ce rythme-là, on m'a posé la question, est-ce qu'il faut maintenant être une femme pour écrire sur les femmes ? Il faut être noire pour écrire sur la population noire ? Heureusement, non. Il faut être vietnamien pour écrire ? Mais je me suis dit, à ce moment-là, il fallait qu'il soit un pêcheur cubain pour pouvoir écrire le vieil homme et la mère. Exactement. Et là, on est à l'encontre de ce qui fait l'essence même de l'écriture. C'est la pratique, abusive ou pas, de l'universalité. Qu'est-ce qui fait la littérature ? La littérature, c'est le contraire du passeport. On va où on veut. C'est le tapis volant. C'est la vie d'autrui. C'est mille vies, mille morts. C'est beaucoup de voyages. Je dirais même parler au coste. C'est son coût. Etc. Donc la littérature, elle est là pour nous permettre de circuler dans ce qu'il y a d'universel. Et là, nous venons avec des pancartes en disant non, douane. Là, c'est la couleur de la peau. Là, c'est la culture. Là, c'est le sexe. Là, c'est l'âge. Là, c'est la transsexualité ou pas, etc. Je ne veux pas de ça. J'ai toujours revendiqué la littérature comme un papy volant. Non, ma question est plus dans le sens de qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette période où tout d'un coup vous étiez une femme enceinte et vous avez écrit en disant je. Qu'est-ce que ça a changé chez vous ? Qu'est-ce que ça a apporté à votre écriture ? Bêtement. Quand j'ai écrit le dernier chapitre, j'ai pleuré. Alors, nous aussi. Donc, finalement, vous nous mettez aussi à la place de ce personnage qui s'appelle Aube, qu'on suit. C'est un grand monologue qui nous invite aussi à revoir le mot survivant. L'effet que m'a fait votre écriture, c'est de me dire que vous écrivez sur les gens qui restent vivants. Mais je trouve que le mot survivant ne colle pas aux histoires que vous racontez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il colle bien. Survivre, c'est vivre deux fois plutôt que vivre sur la moitié d'une vie. C'est quelque chose qui est de l'ordre. C'est l'histoire un peu intime, l'histoire collective en Algérie, mais l'histoire assez humaine. Quand on perd des gens, quand on survit à la mort des siens, on a toujours le sentiment qu'on ne mérite pas la vie. C'est humain. On se dit pourquoi lui ou elle, il est parti et moi, je suis resté. Il y a quelque chose à la fois d'absurde et de futile dans le fait de survivre. Et on vit avec la culpabilité. Quelque part, et Aube le dit, c'est qu'elle a l'envie d'une vivante et elle a le corps d'une morte. Et on croit que la fidélité, c'est de ne pas vivre pour ressembler à celui ou celle qu'on a perdue. On croit que faire refroidir l'essence, refuser de vivre, de rire, de danser, de boire, de sauter, de s'égayer, de scintiller, c'est être fidèle aux morts. Parce qu'on se dit, c'est une courtoisie, c'est une politesse de ressembler aux morts. Et tout le roman d'Aube, et pour moi, c'était non. Les morts nous disent, vivez deux fois. Vivez tout ce que nous avons laissé. Si vous avez perdu deux êtres, vivez deux fois. Si vous avez perdu 2000 êtres, vivez 2000 fois. C'est une obligation. Et pour un Algérien qui est né après l'indépendance, dans une matrice qui lui dit que la vraie vie, la vraie mort, c'était avant, durant l'épopée de la décolonisation, vous venez au monde avec le sentiment d'être un déserteur. Parce que vous êtes né après la guerre. Et cela déteint sur le reste de la vie. Vous avez l'impression que tout ne vous appartient pas, que vous êtes un individu occupant. Et c'est très curieux. C'est des gens qui sont morts après un certain âge. Je me suis dit, mais s'ils sont morts, c'est pour que je sois vivant. Ce n'est pas pour que je les imite. Au contraire, c'est à eux de m'imiter quelque part. Devenir des oiseaux, des feuilles, des saisons, de la pluie derrière mon dos, etc. Et donc, j'avais envie de vivre intensément. Mais il fallait trouver le prétexte. Il fallait trouver la bonne excuse. Parce qu'on peut raconter des mentions à un public. On peut raconter des mentions à ses parents, etc. Mais au mort, qu'en portant la tête, il est très difficile de tenir tête. Et il est très difficile d'opposer le langage de la vie. Et là, maintenant, je suis fier d'être vivant. J'ai mille raisons de vivre. Dans ce livre, il y a beaucoup de mots, de phrases qui sont d'une grande tendresse. Comment les choses se conjuguent dans cette écriture qui est à la fois très noire et en même temps pleine d'amour. Je crois que... Enfin, c'est aussi une recette. J'ai des recettes de pêcheurs. Je crois que si on veut écrire un roman, beaucoup d'étudiants me posent la question comment on fait, comment on imagine, etc. En fait, la recette, elle est très simple. Il faut aimer le personnage que l'on crée. À partir du moment où on l'aime, on lui trouve des raisons bonnes et mauvaises. Et donc, on le fait vivre. Et donc, on avance dans la construction de son histoire. si vous avez quelqu'un qui est un salopard, un égoïste, mais vous l'aimez parce qu'au fond de sa monstruosité, j'ai une raison qui peut être bonne ou mauvaise mais qui est narrable. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez le suivre. Vous allez veiller sur lui. Vous allez le voir évoluer, faire des erreurs. Vous allez écrire tout cela et vous arrivez vers la fin où il se transforme. Et tout cela, vous êtes témoin. Et donc, je ne pense pas que l'on puisse écrire sur des personnages que l'on n'aime pas. C'est très étrange. J'ai mis beaucoup d'années pour le comprendre parce que je lisais ce genre de phrases et j'escrivain. Vous savez, pour apprendre à écrire, il faut aimer son personnage. C'est dans la vie, parfois, les choses les plus mystérieuses gisent dans les phrases les plus banales. Dire que le style, c'est l'homme, ça m'a pris dix ans. Dire qu'il faut aimer son personnage, ça m'a pris cinq ans. Et dire que chacun, tout un chacun, est écrivain, sauf qu'il commence par le mauvais bout, ça m'a pris des années aussi. Parce que quand on veut être écrivain, on prend un livre, on le montre. Alors qu'au fait, ça, c'est la fin du processus. Ce n'est pas le début. C'est comme si vous voulez avoir un enfant et vous voulez avoir accouché d'un enfant qui a déjà 22 ans, inscrit dans les meilleures écoles et qui s'habille très bien, qui parle très bien, qui joue au piano. Non, il faut 20 ans pour le former. Donc, si on prend l'image de la fin, ce livre-là, on n'écrit pas. Donc, tout cela pour vous dire que l'écriture, c'est aimer son personnage et le regarder avec bienveillance. Aimer les femmes aussi, parce que ce livre, c'est quand même un hommage aux femmes, non ? C'est plus qu'un hommage. C'est la confession de toute ma réflexion sur la part féminine en soi. Au fait, les gens parlent de féminisme comme si c'était quelque chose d'extérieur. Je suis féministe, ce n'est pas parce que je veux plaire aux Occidentaux. je ne veux pas, je le suis pour des raisons très égoïstes, parce que je pense qu'on ne peut pas réparer en soi le désir de vie si on récuse celle qui donne la vie. Ce n'est pas logique. Ma mère a donné la vie, m'a donné la vie. Donc, réparer le féminin en soi, c'est ça le féminisme. Et le rapport au monde passe par le rapport à celui qu'on aime. Les talibans sont heureux, mais non, ils possèdent des armes, ils possèdent un pays maintenant, etc. Regardez un taliban. Regardez la différence contre lui et la jocante. Ah oui, c'est pas mal comme parallèle. Je ne me serais pas venue naturellement. J'aime bien les formules chocs parce que ça permet d'économiser le temps de réflexion. Je m'en souviendrai. Et donc, ce ne sont pas des âmes et des hommes heureux. Donc, je pense que là où la femme elle est sacralisée, elle est respectée dans sa vie, etc., nous avons trois choses au minimum. Nous avons de la paix, nous avons du bonheur, nous avons du développement. Parce que, imaginez ces peuples-là qui prennent la moitié de la salle en disant vous, vous restez ici à la cuisine et vous, vous avez le reste du pays. Cette partie-là, elle n'inventera pas. elle ne criera pas. Elle ne marchera pas sur la lune. Elle n'inventera pas des vaccins. Elle n'aimera pas. Pire que ça, comment voulez-vous que les femmes dans le monde arabe ou ailleurs accouchent d'hommes heureux si elles-mêmes elles sont malheureuses ? Et je pense que réparer ce lien à la femme équivaut, je le dis, à réparer des peuples sentiers. Vous avez parlé de votre maman et vous dites dans ce livre d'abord en dédicace à ma mère Yamina ma langue secrète et vous dites aussi pourquoi ces hommes adorent-ils guetter des femmes qui n'existent pas et nous enterrer nous qui leur donnons la vie ? La langue, il en est question beaucoup dans ce livre puisque votre personnage, ce personnage principal dont on parle beaucoup dans la presse alors qu'en réalité il y en a plusieurs des personnages très forts dans ce livre est effectivement une femme qui est muette puisqu'elle a été égorgée mais elle n'en est pas morte et donc elle manque de voix et ce personnage vous lui donnez deux voix une langue intérieure et une langue extérieure et vous dédicacez à votre mère qui est votre langue intérieure c'est pas pour le reste mais pour moi le rapport à la mère forme et informe plutôt pardon le rapport à la langue et à l'imaginaire c'est ainsi peut-être que je suis dans une sorte de freudisme de base mais le rapport au père c'est le rapport à la loi à la sécurité au mur à la protection à l'assurance mais le rapport au monde nocturne aux rêves à la féminité à la naissance à la vie c'est la mère qui le transmet généralement c'est pas une loi fixe tel que ça s'est pratiqué dans ma vie ma mère elle ne sait pas lire et écrire donc elle m'a transmis maintenant je le comprends c'est mon père qui m'a appris l'alphabet mais ma mère m'a transmis autre chose disons cette sorte de rapport libre à la langue c'est-à-dire inventer ma mère inventait des mots par exemple elle trouvait des mots pour des choses qui n'étaient pas dans la langue algérienne donc elle inventait des mots et ce rapport libre à la langue j'étais fasciné elle pouvait elle pouvait captiver son auditoire comme j'essaie de le faire maintenant et vous y arrivez pas mal pardon vous y arrivez pas mal je sais je suis un bon précieux je sens les salles ah elle est bien la salle ce soir oui très curieuse on l'a travaillé si vous saviez on a répété du tout et donc c'est ce rapport donc ce rapport à l'imaginaire etc je pense qu'il vient du côté de la mère c'est un peu cafieux ce que je dis mais je pense que la mort est de la salle sinon plus je le comprend vraiment c'est le rapport à l'imaginaire c'est le rapport à la mère et un jour elle m'a dit parce qu'elle est malade maintenant elle a Alzheimer mais elle m'a dit il n'y a pas que toi moi aussi je sais écrire des livres je me suis dit elle les imagine elle vous a donné envie d'écrire vous pensez votre mère c'est étrange je le dis dans Merceau avec le premier personnage je pense qu'on écrit à la fois pour se libérer de ses parents et pouvoir se construire et construire une sorte de barrage l'écriture elle est là mais aussi pour affirmer une vie et affirmer une filiation donc dire qu'on écrit pour plaire à ses parents etc c'est faux il n'y a pas de créativité majeure dans l'obéissance il faut une rébellion une révolte etc et j'ai écrit aussi pour me protéger contre ma mère contre mon environnement etc comme on lit maintenant pour se protéger on a tout de même la sensation que les femmes vous ont inspiré pour écrire pour faire vos romans c'est une partie de ma vie effectivement j'ai été élevé par des femmes après ma mère c'était ma grand-mère et ma tante qui m'ont élevé donc j'étais élevé dans un univers de femmes donc c'est un peu ça il n'y a pas que ça c'est une réflexion d'adulte aussi sur le rapport à la femme c'est une réflexion personnelle c'est une réflexion du couple aussi avec ma femme maintenant donc c'est une réflexion aussi sur la capacité d'être un père ou pas et tout cela me ramène à ça mais aussi c'est une réflexion sur les miens je me suis posé très trop la question mais pourquoi les autres sont développés nous non qu'est-ce qui cloche qu'est-ce qui fait que nous que nous ne sommes pas des peuples puissants des pays puissants des raisons d'histoire des raisons on peut coller vers la France aussi colonisation etc et je me suis dit non au fond nous avons un problème avec la vie et donc la femme à partir du moment où nous aurons des femmes heureuses nous aurons des peuples heureux et nous allons construire nous allons habiter le monde vraiment et habiter le monde ça signifie le posséder par des langues par de la créativité par de l'universel par du voyage de la conquête de l'accueil de la générosité etc donc c'est une réflexion qui peut paraître philosophique mais pour moi elle est essentielle en fait je suis quelqu'un de paresseux il faut que la réflexion soit nécessaire pour la mener à bout sinon c'est vous parlez d'Alzheimer en parlant de votre maman et en même temps dans ce livre il est beaucoup 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 question de mémoire et de cette question fondamentale de savoir s'il faut rapidement dire raconter une guerre à plus forte raison quand on nous l'interdit de la nécessité de sa présence pour pouvoir reconstruire et avancer vous racontez que cette fameuse décennie noire cette guerre civile est elle-même muette ou en tout cas tenue muette à contrario de la guerre de la décolonisation et vous dites beaucoup de choses sur la mémoire dans ce livre vous dites par exemple que se répéter en boucle quand c'est pas posé à un moment donné alors on l'imagine peut-être comme un témoignage dans un rapport judiciaire imaginez qu'un personnage ne puisse pas à un moment donné déposer sa mémoire d'un point de vue juridique l'oblige finalement à la répéter jusqu'à ce que quelqu'un y croit là on parle d'un personnage qui s'appelle Haïssa et vous dites de ce personnage que finalement au bout d'un moment il sait plus très bien s'il est certain des détails de ce qu'il raconte la mémoire s'effrite vous dites beaucoup de choses sur la mémoire et pourquoi et ça veut dire quoi qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion de cette écriture sur la mémoire Kanon Daoud Javier Telkaz disait que le roman était un genre interrogatif mais ce n'est pas un genre répensif c'est-à-dire qu'il n'apporte pas de réponse et effectivement la réflexion sur la mémoire elle m'est importante parce qu'à titre individuel je me pose la question il y a il y a un moment de vertige absolu lorsque votre mère vous regarde et vous dit qui êtes-vous il y a quelque chose de déstabilisant qui suis-je si personne ne se souvient de moi c'est la deuxième question que je me pose lorsque tout le monde m'oublie qui suis-je est-ce que j'ai pu construire quelque chose d'assez solide pour que je puisse être le souvenir de ma propre personne et vivre n'est-il pas de se souvenir de soi-même et mourir c'est être oublié par tous les autres c'est des questions qui me taraudent surtout dans un pays qui a le culte de l'histoire mais avec une mémoire vide une histoire fétichisée la colonisation la France etc. mais au fait dans le contenu lui-même tout est tout est vite il n'y a pas il n'y a pas la complexité de l'histoire de l'Algérie et les millénaires l'histoire ottomane l'histoire juive l'histoire espagnole l'invasion des arabes etc. mais tout ça c'est vite il n'y a que la guerre et quelle guerre c'est de libération c'est-à-dire 54,62 tout le reste c'est rien avant c'était une pleine lunaire et après on est né trop tard donc nous sommes les induits invités de la fête donc ça ça m'interpelle quand j'étais petit j'avais une excellente mémoire je m'étonnais que les gens pouvaient oublier quand j'étais à l'école je m'étonnais que mes camarades pouvaient oublier je jouais à l'oubli parce que je me dis mais comment ils font pour oublier moi je lis je ne peux pas l'oublier et donc c'est venu maintenant je n'ai pas ce talent-là il m'en reste un peu de il m'en reste de la rancune qui est une forme de la mémoire et donc la mémoire elle est pour moi quelque chose un sujet en même temps c'est lié au bonheur est-ce qu'être heureux c'est oublier l'oubli est-il une forme du bonheur une forme peut-être un peu méprisée du bonheur ou pas dans le cas de l'Algérie on parle de réconciliation ce n'est pas une réconciliation c'est une amnésie violente dictée donc au fait ce n'est pas un oubli c'est une condamnation à ne pas parler donc on ne mêle pas les choses c'est une guerre qui existe tout le monde en parle tout le monde s'en souvient quasiment cette génération-là et celle d'avant mais il y a une loi qui dit on ne doit pas s'en souvenir donc il y a aussi une réflexion toute personnelle vous l'avez tous vécu si on prend un souvenir très cher j'ai toujours cette image du papillon on aime le voir voler mais dès qu'on le tient dans ses mains il tombe en poussière et le souvenir le plus cher si on le regarde ce crut trop longtemps il nous perd il se perd c'est ça le propre de la mémoire mémoire papillonne dès qu'on l'accroche elle perd et donc effectivement le deuxième personnage héros l'autre héros de Haïssa c'est un libraire qui a été capturé par des terroristes par des islamistes à l'époque ils l'ont blessé et puis ils lui ont dit on ne va pas tuer mais par raconter et ça c'est une histoire vraie parce que je me suis inspiré d'un quelqu'un ça fait ce n'est pas une tragédie dans les années 90 un bus qui transporte 10 ou 11 enseignantes c'est des gamines les pauvres c'était des gamines de 20 ans et elles elles allaient enseigner dans les montagnes les petits doigts etc on les arrête c'est un terroriste qui s'appelle exactement comme dans le livre parce que les gens vont croire qui se font du symbolisme rien n'est symbolique il s'appelle loup affamé donc il égorge toutes les enseignantes vous pouvez trouver leurs photos sur le neuf près de Sidi Blabès il laisse le chauffeur vivant blessé il lui dit pars raconte ce que tu as vu et donc ce personnage là c'est une sorte de cassandre du passé il raconte des choses que personne ne veut croire et donc il se promène avec une histoire que personne ne veut écouter on sent bien une sorte de double peine qui est atroce c'est à dire qu'on lui donne cette mission puis tout d'un coup à un moment donné le gouvernement dit alors il n'est plus question d'entendre parler de cette histoire et on voit bien que ce personnage était au bord de la folie finalement à se demander du coup pourquoi il est resté vivant exactement donc j'ai enfin c'est venu c'est aussi un libraire que j'ai rencontré en fait mes personnages sont faits de plusieurs personnes que j'ai amalgamées tout à fait mais la réalité c'est que tous existent tout ce qui est dans ce livre existe ça existe beaucoup plus que moi d'ailleurs c'est effrayant il y a trois chapitres il y a trois grands chapitres qui s'appellent la voix, le labyrinthe et le couteau moi je voudrais qu'on s'arrête deux minutes sur ces trois mots la voix parce que c'est c'est Hope qui prend elle parle elle Hope parle avec une une langue très riche pardon imagée lyrique parfois puissante quelqu'un m'a dit oui mais quand même c'est un roman où la voix elle est surchargée mais j'ai dit mais vous imaginez quelqu'un qui n'a pas parlé 25 ans à haute voix et d'un coup il découvre quelqu'un dans son propre corps à qui il veut parler et quelqu'un qu'il aime on ne parle pas avec un langage ikea à quelqu'un qu'on aime on choisit le plus beau mot ou bien le plus beau silence mais on dit les choses d'une manière quand même élégante et forte quand on aime les mots scinti les mots deviennent vivants ils ont des tiroirs ils ont des ailes ils ont et donc c'est la voix c'est elle qui découvre parce qu'elle est à moitié écorisière elle ne peut pas parler on n'a pas de corde vocale et elle découvre qu'elle peut parler à haute voix à quelqu'un dans sa tête donc c'est pour ça que c'est la voix le deuxième labyrinthe parce qu'elle choisit à un moment se dit est-ce que je dois te tuer ou pas parce que par amour elle veut tuer sa fille parce que pourquoi l'emmener dans un pays qui ne l'aime pas qui n'aime pas les femmes donc elle se dit elle lui dit je te tue par amour je te tue pour te sauver c'est un paradoxe pour une mère quand même donc à un moment la tension monte et il faut un arbitrage l'arbitrage c'est le pays des morts c'est le lieu où elle a été à moitié écorgée où elle revient donc elle y va par un labyrinthe le labyrinthe fait partie de la vie le mythe de Thésée on le prend par le mauvais bout du fil c'est que on croit que c'est un héros qui va qui va qui va tuer un monstre mais le pauvre monstre c'est un prétexte parce que ça c'est une discussion entre la femme qui l'attend dehors et Thésée il dénoue le fil de la discussion il tende leur relation la relation était entremelée c'est une pelote et ça se tend il faut passer par le labyrinthe pour que le fil de la discussion se dénoue et s'allonge le monstre le pauvre c'était un prétexte donc ils m'ont tué donc c'est pour ça que l'histoire de Thésée elle finit d'une manière très bizarre c'est une infidélité et quelque part elle est injuste envers les femmes il l'oublie dans une île et donc le labyrinthe est essentiel parce que c'est le labyrinthe du langage du mot de la quête de vérité on va pas vers la vérité en temps de guerre comme ça transport de voyages sur un hamac ou avec le casque pour vous expliquer les morts ça se passe pas comme ça le passé n'est pas un musée le musée c'est du passé mais le passé n'est pas un musée on y entre pas pour regarder des tableaux mais pour les vivre et donc c'est le labyrinthe et puis le couteau l'arme du crime le couteau qui parle à un certain moment pour donner aussi sa version des faits parce qu'il y a quand même cette histoire donc de du sacrifice du fait que ces agresseurs égorgent systématiquement quasiment systématiquement et ça c'est c'est d'une violence inouïe et aussi parce que c'est un geste répété c'est pas j'ai l'impression que j'écoutais des témoignages de rescapés à l'époque on peut les retrouver quelque part sur internet des gens que j'ai connus quand une femme vous dit j'ai couru pour leur échapper c'était la première question ils vont vous tirer parce que j'espérais qu'ils me tirent me tire dessus parce que je ne voulais pas mourir égorgé il y a quelque chose en l'homme en l'être humain qui est fascinant c'est qu'il veut préserver de l'intégrité même s'il meurt elle est essentielle l'intégrité du corps même si on ne l'emporte pas et et donc l'égorgement était aussi un instrument de terreur Samuel Paty a été égorgé c'est un instrument de terreur c'est un instrument qui fait que la mort n'est pas seulement la mort mais c'est au-delà c'est une mutilation c'est un sens donc c'est très chargé donc et puis il y a cette idée bon c'est vrai que je parle du sacrifice d'Abraham etc ce que je disais ce matin un journaliste c'est qu'on est en Europe en Occident d'un territoire où les mythes se sont apaisés plus ou moins encore on croit au crucifix mais on ne crucifie pas les gens ça reste un symbole il y a des géographies où les mythes sont vivants c'est-à-dire ce sont des questions de vie et de mort quand je parle de Ouri les vierges du paradis ici ça peut faire sourire ça peut faire sourire pardon mais il y a des gens qui se font exploser pour les rencontrer il y a des gens qui se font exploser en protégeant leur sexe pour dire parce que j'en aurais besoin de l'autre côté donc c'est pas une question c'est pas une image le mythe est vivant le mythe est sanguineur et puis c'est une obsession chez moi je me suis toujours posé la question comment un prophète peut aller à cause d'une nuit où il a mal dormi il va égorger son fils après je me suis dit ça se passe parfois ainsi dans certaines périodes de l'histoire ici ou ailleurs où une génération croit rendre hommage aux ancêtres en égorgeant les enfants et ça arrive ce trouble de la filiation chez certains peuples dans certaines périodes où on pense plus à ses ancêtres qu'à ses enfants tout ça fait que j'ai pas envie de dire que c'est un roman où j'ai mis des symboles etc etc c'est pas comme ça ça se lit parce que j'ai écrit d'une manière directe c'est mais il faut tenir compte du fait qu'il y a quand même des symboles pour une partie de la population c'est autant expliquer une bonne nuit de sommeil par la qualité de l'oreiller par l'hôtel où on est par le matelas et par notre tasse de café le matin tout est bon pour expliquer le rêve mais est-ce que ça l'explique vraiment ? Non vous avez quand même souvent des réflexes comme ça d'imagerie vous fonctionnez comme ça toujours pour expliquer quelque chose vous avez toujours une image qui vous vient à l'esprit immédiatement ? Oui mais en même temps c'est une conversation pour le moment dans un sens une conversation ? Oui mais l'image je ne vais pas revenir sur des platitudes l'image est mille mots etc l'image elle est belle elle creuse elle interpelle et puis quand les gens comme ici sont obligés de vous écouter pendant 45 minutes il faut quand même être au moins intelligent ils ont choisi en même temps on ne les a pas forcés quelle est la place de la spiritualité pour pourquoi ? pour résister pour respirer et malgré tout non la spiritualité c'est un choix j'ai une phrase clé aussi vous allez me reprocher l'image je ne vous la reproche pas je me régale plutôt j'étais avec Delphine Orvilleur que j'admire beaucoup on est à Strasbourg quelqu'un me posait la question c'est la religion j'étais obligé aussi pour moi la spiritualité je me répète mais j'y crois la spiritualité c'est chercher Dieu la religion c'est prétendre l'avoir trouvé donc je préfère le chercher j'aime du côté dans les grandes fables religieuses etc ce sont des réflexions de l'humain sur l'humain sur sa monstrueusité etc et là j'aime ces récits j'aime cette réflexion on est bien seul vous savez on est bien seul c'est une boîte qui n'a pas de parois avec quelques dizaines de modes d'emploi mais mise à part on est bien seul donc il faudrait bien qu'on peuple cet univers là j'aime la spiritualité parce qu'elle donne du sens elle va au-delà de la mort mais ce que je n'aime pas ce sont les réponses je ne tolère pas les réponses j'adore le doute la question les nuances le silence etc mais les réponses définitives mais qu'est-ce qu'il reste à vivre c'est vous entrez dans une salle de cinéma où les deux premières minutes on vous donne la fin et après vous êtes obligé de regarder pendant une heure et demie elle est pas mal celle-là aussi comme image alors vous écrivez c'est Aïssa c'est ce fameux chauffeur qui dit moi j'imagine la mort comme un immeuble dans lequel on loge les défunts selon leur lien de sang sur terre puisque nous sommes dans la spiritualité et dans l'imaginaire comment vous imaginez la mort je crois que quelqu'un a dit une phrase qui me paraît très juste il a dit c'est un rêve qu'on continue vous savez quand on dort on a des rêves assez bizarres on n'a pas de pantalon on a la chemise on est perdu on a la moitié de la chaussure ou on est heureux ou on a rencontré quelqu'un qu'on a aimé à l'âge au CP etc et je pense qu'à un moment la mort c'est continuer de rêver c'est perdre le chemin de retour et donc si dans nos rêves nous sommes des gens apaisés nous avons des rêves apaisés je pense qu'on continue comme ça apaisé en fait j'aime bien je lisais à l'époque je lisais beaucoup le bardo d'autol le bouddhisme tibétain tibétain du nord qui disait on a l'au-delà de nos imaginaires tel qu'on l'imagine on le trouve c'est assez fascinant et j'y pense d'un point de vue éthique je lui dis à un ami même pour la religion on n'a que le dieu de nos actes c'est tout c'est nous qui préparons de l'autre côté maintenant comment j'imagine la mort je ne sais pas j'ai l'impression que parfois il n'existe pas parfois c'est moi qui n'existe pas parfois c'est juste une vitrine un miroir centain il y a de l'autre côté parfois et puis pourquoi nous pensons à la mort de ce côté pourquoi nous ne pensons pas à la mort avant d'arriver au monde parce que l'abîme il est quand même incroyable de l'autre côté là on l'a un peu plus ou moins meublé parfois low cost mais l'abîme antécédent le cosmos où nous n'avions rien ni prénom ni trace ni quoi que ce soit je le trouve plus vertigineux que celui de la mort c'est tout au fait nous avons des angoisses de locataires nous sommes là nous pensons au moment où nous n'allons plus pouvoir payer et être expulsés Kamel Daoud on le voit bien à la fois dans votre écriture et aussi dans cet échange dans beaucoup d'échanges que vous avez d'ailleurs enfin auquel on peut assister dans les médias vous avez quelque chose de souris à la vie vous êtes assez drôle à quel moment vous vous êtes amusé à quel moment vous avez ri dans l'écriture de ce livre-là je suis supposé trouver une réponse sérieuse non il y a des passages qui sont ironiques Aïssa est un personnage ironique le pêcheur qui aime cette façon d'aimer cette façon de vivre dans le cadre d'une photo en disant regarde la photo de mon père qui est dans un cercle mais ne regarde pas dehors toute la vie elle est là dans cette photo mais c'est pas dehors il y a ça il y a ce côté-là l'écriture en elle-même est parfois juicif vous écrivez des mots comme si c'était dicté et ça c'est juicif aussi il y a des personnages qui sont qui sont qui sont amusants la façon dont un couple celui de Hamra avec son amoureux qui n'a pas le droit de l'approcher donc il est de l'autre côté et elle lui montre parfois ses cheveux et lui il est il plante ensemble un olivier etc on rit vous savez est-ce que ce n'est pas un rire c'est un rire de fierté quand vous avez des enfants ils vont regarder ils font des choses qui sont belles vous riez alors c'est à la fois de joie teinté d'un peu de tristesse de beaucoup de compassion enfin c'est un mélange mais des personnages sont comme ça les personnages sont comme ça on les aime on les imprompte des enfants et donc on les regarde vivre etc est-ce que moi je porte un sourire moi j'aime bien rire franchement je suis déçu vous dites que vous êtes assez c'est-à-dire que c'est pas suffisant et non j'aime bien rire j'aime bien pour moi l'intelligence et l'apprentissage et les chances doivent participer de la séduction et le meilleur moyen de séduire c'est quand même quand on est pauvre c'est de faire sourire Aïs Aube pardon pas Aïs mais justement Aube qu'on suit notamment alors tout le livre ça c'est certain mais ce premier chapitre on passe beaucoup de temps avec elle à découvrir son univers à découvrir aussi son salon de beauté et dans ce salon de beauté il y a beaucoup de moments où on sourit voire où on rit alors on hésite entre le rire et le désespoir puisque la rue dans laquelle vous avez placé son salon de beauté est une rue qui ne donne pas tellement envie en même temps mais sa force incroyable nous donne envie de sourire vous y êtes allé dans ce salon de beauté vous le connaissez ce salon de beauté bien sûr quelqu'un m'a dit c'est très symbolique de placer un salon de beauté face à une mosquée sauf que c'était à côté de chez moi donc exactement parce que je prends des photos avant d'écrire il y avait le cercueil de poser dehors un cercueil qu'on utilise chaque fois qu'il y a un mort donc on le transporte on le livre et on revient et c'était extraordinaire de voir ce de voir ce au fait la vie c'est comme l'herbe qui pousse entre les dalles des plaques de ciment de béton vous savez on a beau cadenasser dire que ceci c'est là on place des minarets on place des temples on place des interdits des lois la vie repousse d'une manière ou d'une autre donc il y avait ces salons de beauté et enfin c'est à une mosquée avec un cercueil et je passais à côté chaque jour que je faisais le marché je me disais mais c'est quand même de la folie de poser au centre de cette cité là dans la rue un cercueil vide c'était extraordinaire je crois qu'il y a des géographies quand tout se mêle centre mêle religion bigotisme déni de la vie violence il se construit autour de soi une sorte d'univers baroque cruel beau enfin tout ça ces femmes là qui pendant la prière des hommes elles se font épiler c'est quand même un acte de résistance incroyable salut vous prenez des photos avant d'écrire un livre maintenant je le fais j'essaie d'être un écrivain donc j'avais lu c'est Orhan Pamuk j'aime beaucoup vous admirez que lui il prenait des photos je me suis dit peut-être que ça me manque mais au fait ça me rassure en disant que la scène elle est là c'est au cas où j'oublie quelque chose mais j'ai pas eu besoin de beaucoup de photos non franchement pas beaucoup mais parfois je prends des photos je les laisse pour plus tard je regarde je me dis et puis il faut bien que j'apporte des preuves qu'il y avait effectivement un salon de beauté en face d'une mosquée sinon vous n'allez pas me croire non mais vous êtes un écrivain qui se promène non pas avec un crayon et un papier pour noter des choses mais qui prend des photos de ce qu'il voit non maintenant je le fais parce que j'ai un portable mais sinon au contraire c'est quand même monologue et j'écris comme ça c'est tout en fait écrire c'est comme pour les chroniques quand vous écrivez une chronique par jour pendant des années vous avez aussi des recettes et pour moi je démarre quand j'ai pas d'inspiration je démarre avec une image l'image dit tout il faut creuser la première image vous voyez c'est l'image vous la creusez soit le ciel soit un arbre soit une devanture soit un visage soit des traits soit votre façon de tenir les lunettes par exemple et tout cela à un moment vous écrivez un texte en dépliant au fait on est tous écrivains sauf que certains ne le croient pas c'est tout d'accord en même temps dans ce livre vous nous invitez justement à sortir à aller dehors ce fameux deuxième chapitre qui s'appelle le labyrinthe vous disiez tout à l'heure qu'il raconte en lui-même beaucoup d'événements qui sont liés à la guerre mais il raconte aussi le fait de sortir d'être dehors dans la rue le fait d'aller d'un point A à un point B de traverser une ville de traverser des barrages de prendre un risque de ne pas savoir si on en reviendra le fait d'être dehors est un sujet en soi dans votre livre pour une femme oui pour un homme aussi Aïssa O'Neill par as il m'a dit tu te rends compte Kamel je ne peux pas sortir marcher doucement lentement sous la pluie parce que je suis une femme un homme peut le faire on se dit il a fait faillite ou il ne sait pas où aller ou on lui trouvera une excuse ou c'est un poète ça n'existe plus mais une femme qui marche lentement dans une ville du monde qu'on appelle arabe ou ailleurs sous la pluie donc elle m'a dit je ne peux pas me permettre de marcher sur la pluie dehors c'est autre chose l'accès à l'espace public ce roman il a été quand même publié la même semaine où les talibans ont promulgué des lois pour interdire aux femmes de rire et de parler à voix haute donc c'est un enjeu c'est un enjeu d'accéder à l'espace public dehors et le dire c'est que oui vous pouvez accéder mais sans votre corps c'est à dire vous vous voilez totalement donc c'est un peu une sorte d'intérieur et extérieur comment on transmet ça à des jeunes filles qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'il faut dire comment il faut le dire quelles jeunes filles les jeunes générations aujourd'hui je ne sais pas moi j'essaie de c'est un peu de prétention de ma part mais j'essaie de vivre avec bonne foi et librement je pense que c'est le meilleur discours maintenant pour les autres pour les femmes je rencontre les jeunes filles j'ai envie de leur dire mais n'oubliez jamais une chose votre corps c'est votre propriété c'est pas un bien vacant c'est pas quelqu'un qui vient s'installer avec ses lois le big boss du quartier le n'importe quel prophète etc votre corps c'est à vous et je pense que le fait de dire que mon corps est à moi et que mon corps n'est pas un péché n'est pas une faute que je ne dois pas le cacher je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre du naturel mais les femmes dans beaucoup de pays sont culpabilisés donc leur corps c'est appartient à tout le monde sauf à elle et c'est pour ça que moi j'ai un rapporte très je le dis je l'assume c'est filmé je ne suis pas pour le voile je ne l'aime pas et j'invite les intellectuels et les intellectuels français ou occidentaux qui sont pour la promotion du voile j'invite les hommes intellectuels occidentaux qui sont pour la promotion du voile à le porter eux-mêmes et à en faire l'expérience et à prendre des vacances à Téhéran ou à Kaboul vous craignez pour la démocratie en général dans le monde entier Kamel Daoud oui je pense qu'il y a un effet dissolvant des réseaux sociaux je l'avais perçu très tôt donc il y a ça il y a de l'angoisse il y a de la peur etc et puis il y a le doute sur soi c'est dans les grandes démocraties aussi j'étais frappé en arrivant à vivre en France qu'il y avait deux sortes d'intellectuels moi je les appelais les intellectuels de l'être et ceux du néant alors les plus intelligents croient que pour être vraiment intelligent il faut être décliniste et les plus idiots croient que pour avoir la vérité il faut être encore plus idiot je me suis dit qu'il y a un dosage il faudrait que l'homme le plus intelligent espère et que l'homme le plus idiot désespère au moins de lui-même ce sera ma dernière question Kamel Daoud qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce livre qu'est-ce que vous aimeriez qu'il convoque ce livre maintenant qu'il est là oui, qu'il rencontre ses lecteurs que certains l'aiment d'autres non d'un point de vue plus politique tel que vous êtes vous engagé non, on ne demande pas au livre de façon c'est pas ça c'est pas un livre écrit mais malheureusement on n'échappe pas à son époque etc. est-ce que les Kundera les Georgiou d'autres écrivains qui sont venus raconter le goulag de l'autre côté du mur étaient dans un message politique oui, malgré eux quand on lit la 25ème heure c'est la 25ème heure c'est un monde terrible est-ce qu'ils étaient politiques oui, est-ce qu'ils avaient un message politique oui mais ce n'était pas le but parce que sinon je crée un parti ici où je m'engage etc. on ne serait pas contre attention, c'est filmé non, mais la littérature c'est autre chose est-ce qu'il y a une seule interprétation possible oui est-ce que c'est une manière de secouer on ne raconte pas des histoires pour faire dormir les gens pour les réveiller aussi donc il y a quelque chose sur laquelle il ne faut pas se tromper que ce soit étiqueté fascisme islamisme communisme n'importe quel intégrisme ce sont les étiquettes qui changent les femmes le savent quand il y a une rupture politique c'est les femmes qui payent en premier toujours donc je n'ai pas envie que le livre soit lu comme un message politique je fais de la littérature je suis écrivain mais est-ce qu'il échappe à une sorte d'envie de secouer non sinon je ne l'aurais pas écrit sinon je vais raconter ça à ma femme et c'est tout mais je me méfie de la lecture exclusivement politique elle est dangereuse et je me méfie de la lecture militante on finit par avoir des munich le roman il est là pour survivre à lui-même à l'écrivain et à son époque je n'espère pas avoir le talent d'écrire des romans qui survivent longtemps mais au moins à la rentrée des coeurs merci beaucoup Kamel David merci merci beaucoup merci à vous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada